Bonjour et bienvenue une fois de plus à l'atelier, où je propose de partager avec vous mes aventures et mes aventures lors de Link's Brutality, qui a eu lieu en Slovénie mi-juin, sous les auspices de Polenar Tactical. Donc c'est la première fois qu'ils organisent ce genre de match, et c'était extrêmement bien organisé, je me réjouis pour l'année prochaine. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le concept de ces matchs Brutality, c'est quelque chose qui a ses origines aux Etats-Unis, avec Desert Brutality, qui ça fait maintenant peut-être même dix ans que ce genre de match existe, et il s'agit d'une série d'épreuves, normalement trois ou quatre par jour, sur deux jours, et qui combinent l'adresse au tir, le mental, et aussi il y aura toujours à chaque fois un aspect extrêmement physique, que ce soit de la course, ou des poids à tirer, porter, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, il faut jauger, équilibrer ses atouts pour maximiser son score. Il s'agit normalement d'épreuves avec une limite de temps, normalement c'est trois minutes, et le score est simplement le temps pour finir l'épreuve. Et les pénalités, si on n'engage pas, ou qu'on ne fait pas basculer une cible, ou qu'on ne porte pas tel poids dans le scénario, seront des pénalités en termes de temps. Alors bien que ce genre de match ait ses racines aux Etats-Unis, ça vient progressivement en Europe, là où la législation permet ce genre de tir dynamique. Donc nous avons ce nouveau match proposé par Polonair Tactical, et il y a bien sûr Finish Brutality, organisé par Varus Teleka en Finlande, qui a lieu normalement au début de l'automne, donc cette année ce sera un peu plus tôt, ce sera début septembre, donc j'espère que l'eau sera un peu moins fraîche cette année. Il y a déjà un paquet de vidéos sur notre chaîne, surtout avec l'expérience de Bloch, qui a l'opportunité de participer à plus de ce genre de match, et il est aussi beaucoup plus compétent, donc si vous voulez voir un pro, regardez ses parcours. Alors, de mon côté, ce que je propose de faire, c'est de présenter simplement chaque épreuve, juste avec une petite description de ce que nous devons faire, et ensuite je vous laisse regarder mon parcours avec mes commentaires. Mais avant ceci, je voulais juste rentrer dans les catégories de participants. Alors commençons par la catégorie ouverte, comme le nom l'indique, c'est ouvert à tout et n'importe quoi, en termes d'équipement personnel ainsi qu'à l'armement, donc on peut faire un slip de bain si on veut, c'est fortement découragé, mais possible, et bien sûr on peut monter ce qu'on veut sur ces armes, donc que ce soit un point rouge, point vert, point bleu, point rose, lunettes, et ainsi de suite. Donc tout est permis. Ensuite, peut-être à l'autre extrémité, est la catégorie Irons, donc là, en termes d'équipement personnel, il n'y a pas de limitation, par contre, ces armes doivent seulement être dotées de ces organes de visée mécaniques, je vais dire donc la hausse, et le guidon, bien sûr si l'arme est munie d'un oeilleton, par exemple un SIG, c'est bien sûr permis, mais aucune assistance électronique ou optique. Et il y a l'autre catégorie, la catégorie lourde ou blindée, et là, la meilleure façon de vous expliquer et de montrer ce que j'ai porté moi-même pour cette compétition. Alors, pour être classé dans la catégorie blindée, il faut un minimum d'équipement, il faut un pantalon et une veste à manches longues, donc là, j'ai choisi le Trehi F2, super confortable, et il faut des bottes ou brodequins militaires, donc là, j'ai choisi mes bonnes vieilles BMGA 65, super confortable, je dois dire, et il faut une paire de gants, donc on n'est pas obligé de les porter tout le temps, il faut juste les avoir sur soi et qu'ils soient accessibles. sans devoir creuser dans un sac à dos ou quoi que ce soit, donc dans une poche ou ainsi de suite, attaché à son ceinturon, ça suffit. Ensuite, il nous faut un porte-plaque. Donc là, j'ai un porte-plaque customisé par Varus Teleka, que je suis quasiment obligé d'utiliser à chaque fois, donc il y a des plaques en acier dedans, donc ils pèsent comme ceci, ils pèsent 8 kg déjà. Il faut aussi porter au moins un litre d'eau sur soi, donc là, j'ai choisi d'intégrer cette poche de chargeur de Mat 49, dans lequel j'ai logé mon réservoir d'eau, donc je préfère cette solution plutôt que d'avoir une gourde qui se balade sur mes hanches. Donc en fait, il faut commencer avec un minimum d'un litre sur soi à chaque épreuve. Donc là, j'ai mis un litre et demi, ça permettait de boire un petit peu sans passer sous la limite, parce qu'on peut être contrôlé n'importe quand par les arbitres. Donc ensuite, il y a la bretelle du fusil, donc celle-ci ne doit pas être sur le fusil tout le temps, on peut l'enlever, mais tout comme les gants, il faut qu'on le conserve sur soi. Ensuite, nous avons le kit premier soin, donc qui incorpore au minimum un tourniquet. Donc j'ai ici mon tourniquet d'urgence. Donc j'espère ne jamais devoir l'utiliser, mais il faut l'avoir sur soi. Le ceinturon n'est pas partie de l'équipement nécessaire, mais il y en a qui simplement utilisent la ceinture du pantalon, mais moi je préfère avoir le ceinturon externe, avec mes portes chargeurs. J'avais aussi une poche derrière, comme ça je pouvais y lancer, y jeter mes chargeurs vite. Il faut un couteau ou outil de poche aussi sur soi, il faut que ce soit accessible. Ensuite, en termes de munitions, il nous faut un minimum de 30 cartouches dans au moins deux chargeurs, donc là j'en avais trois. Si l'épreuve le permettait, j'utilisais aussi un quatrième dans l'arme, si on pouvait commencer avec un chargeur déjà inséré dans l'arme. Et pour le fusil, il faut un minimum de 90 cartouches, réparties dans un minimum de trois chargeurs. Donc là, j'ai dû un peu tricher, puisque là j'ai seulement des chargeurs de 25, mais j'utilisais normalement aussi un quatrième chargeur, donc j'étais largement au-dessus de la limite. Et bien sûr, il nous faut le pistolet, donc j'ai choisi le PA-15, et mon FAMAS F1. En termes de gaine pour le PA-15, j'ai ce holster M12 américain, donc c'est une gaine universelle, et puis très important pour moi, on peut le changer depuis droitier à gaucher très facilement. Et aussi, j'ai choisi de porter un casque. Donc, c'est le casque F1. Alors, le poids minimum est 12 kilos, et ce qui compte dans les 12 kilos, ce sont donc tout ce que vous voyez sur cette pile, pas le fusil. Et ce qui compte en plus, ce serait le casque, donc on n'est pas obligé de le porter, mais il compte dans les 12 kilos, ainsi que le ceinturon, et aussi si on porte un gilet tactique. Alors, passons aux épreuves. La première épreuve pour nous, c'est le cassard à drill. Donc là, nous avons une kettlebell de 24 kilos. On commence à coucher, deux coups sur la silhouette de torse humain à 100 mètres. Ensuite, il faut lancer le kettlebell, à nouveau se coucher, tirer deux fois, et répéter ceci, jusqu'à ce que le dernier lancé croise la deuxième ligne. À ce moment-là, nous avons une chance pour toucher encore une fois la plaque. Ça donne un bonus. Donc si on rate, il n'y a pas de malus. Donc à ce moment-là, il faut enlever le chargeur de l'arme. Comme ça, nous avons seulement un coup, une cartouche dans l'arme, tirer. Ensuite, on engage la sûreté, on dépose l'arme, et on court jusqu'à la troisième ligne. Et là, il y a une étoile Texas Star et aussi une autre cible mobile. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle en français. En tout cas, dès qu'on commence à tirer sur les cibles en acier, tout commence à basculer. Donc il faut essayer de tout faire tomber dans les trois minutes. Et c'est parti. Je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à genoux au lieu d'être par terre. C'était bien clair lors de l'explication. Alors là, c'était le premier coup que j'ai tiré après avoir réglé mon point vert à 25 mètres. Donc j'étais très heureux que j'ai pu toucher le premier coup. Alors voici le cycle qu'il faut faire. Alors, chose importante, c'est que il faut placer son arme de préférence en avant du kettlebell. Pourquoi ? Parce qu'il y a le danger de croiser son canon si on avance pour aller chercher le poids. donc pour la sécurité, il faut faire très attention. Aussi, il faut essayer de ne pas lâcher le kettlebell sur son fusil. Donc là, on avance. J'ai encore une tendance de tireur sur cible. Donc, je veux... Enfin, j'ai tendance à viser trop longtemps. parce qu'en fait, là, il nous faut simplement un impact quelque part sur la cible. Ça ne fait rien tisser au milieu, sur le côté. Du moins que ça a un impact. Donc là, je perds un peu de temps à viser, on va dire, correctement au lieu de suffisamment. Le garde-main est super pour ça, pour le prendre et le bipied aussi. Voilà. Donc là, j'ai le dernier lancé par-dessus la ligne. Là, j'ai une chance. Donc, je largue le chargeur et là, j'aurais dû être couché pour garantir un impact. Mais j'ai loupé. donc voilà, j'ai raté ma chance pour avoir une petite réduction du temps. Donc là, on descend. Il y a peut-être, je ne sais pas, presque quand même 100 mètres pour parcourir. Il fait chaud, je vais vous dire. Donc là, on avait le droit de charger seulement à la ligne. C'est un principe de sécurité. Donc là, on va charger, reprendre son souffle un peu et première épreuve avec le PA-15. Ça commence assez bien, je dois dire. Première fois que je fais face à ce genre de cible mobile. Là, j'ai un petit dérangement mais ce n'était pas le pire. Là, j'ai fini l'étoile. Donc maintenant, il faut que je finisse les autres. Un peu trop rapide. Il reste 10 secondes. Hop. Il me restait encore 3 cibles. Deuxième épreuve, Fast Rope. Donc là, on commence au premier étage d'une tour où il y a une corde de rappel. Donc on descend. Il faut porter un casque et des gants, bien sûr. Et on court jusqu'à la table. Et avec le fusil, il faut porter un coup, un bon impact sur chaque cible à 50 mètres. Alors chaque cible a une partie basculante à son cœur, au centre. Donc il faut toucher cette petite plaque pour pouvoir marquer un impact. Une fois qu'on a fait ça, on prend deux caisses de munitions qui sont bien sûr remplies de sable ou de cailloux, je ne me souviens plus. Et on retourne au premier étage où il faut larguer les caisses à un point défini, donc il ne faut pas juste les larguer n'importe où. On descend la corde à nouveau et on répète ceci jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de caisses de munitions. Là, on descend la corde une dernière fois, on tire une dernière fois sur les deux cibles à 50 mètres et ensuite, on transitionne aux cibles de pistolets qui sont les mêmes que ceux de la première épreuve. C'est parti ! Donc, première descente un peu plus lente parce qu'on n'a pas l'opportunité de tester avant. Les gants sont absolument nécessaires sinon on va se cramer les mains. Alors ici, pour le premier tir, il faut ajuster pour le décalage entre l'axe du fusil du canon et de l'optique qui est en l'occurrence 13,5 cm donc énorme en fait. Alors, première fois, les caisses sont lourdes mais sont plus, ça va. On monte. Une pause. Là, ça va plus vite maintenant. Hop ! Dans la foulée. Alors là, il fallait faire un peu attention parce que la largeur de la table était plus ou moins la largeur du FAMAS entre le bipied et son chargeur donc si le fusil tombe de la table je suis disqualifié de toute la compétition. Alors, il ne fallait pas que je le fasse tomber. Donc, ça m'a... J'ai dû faire ça lentement et précisément à chaque fois pour pas que ça dérape. hop ! Allez, dernière fois. Ça, ça devient lourd, je peux vous le dire. J'espère que vous avez pas de mal de mer avec le caméraman. Donc, il fallait toujours poser une main sur la corde avant de descendre. On ne pouvait pas simplement se lancer à la corde. Hop ! Là, j'ai le décalage impeccable sur T. Là, je l'ai mis sur le côté pour pas avoir de risque. Et maintenant, la partie pistolet. Donc, il y a deux barricades juste pour changer, quoi. Allez, on y va. Donc là, la distance est un peu plus grande que ce qu'il y avait sur la première épreuve. j'avais plus de succès avec l'étoile qu'avec la barre. Donc là, j'ai changé, j'ai utilisé un chargeur qui est un chargeur de Swiss & Wesson 59 et là, je commence à avoir des problèmes. Et voilà. Malheureusement, je n'ai pas pu finir. Troisième épreuve, cordes et pneus. Donc là, on commence par tirer l'un des pneus vers soi et le poser sur la palette. Ensuite, depuis la table, avec deux mains, il faut tirer en alternance quatre fois sur les cibles qui sont à peu près à 25 mètres. Elles ont à nouveau une partie basculante et c'est cette partie qu'il faut viser. L'ordre n'est pas critique, c'est simplement que ce soit en alternance. Donc première cible, deuxième cible, première cible, deuxième. Une fois ceci fait, on pose le pistolet sécurisé sur la table et on empile le deuxième pneu soigneusement sur le premier. Je dis soigneusement puisque si les pneus tombent, il faut les réempiler. Donc ce serait une perte de temps considérable. Donc on retourne à la table, cette fois on tire avec sa main dominante uniquement. On répète la série d'impact sur les cibles. On empile les pneus, on revient, cette fois ce sera avec la main non dominante. Une fois ceci fait, on retourne pour le dernier pneu qu'on empile sur les autres et on finit avec du tir à deux mains. Une fois plus, quatre impacts en alternance sur les cibles. comme je suis dans la division lourde, on va dire, si le règlement ne dit pas autrement, je dois porter le fusil même si c'est une épreuve purement pistolet. donc là, c'était à la discrétion du moniteur si les impacts comptaient ou pas parce que des fois, ça touchait mais la plaque ne basculait pas complètement ou parfois si on touchait juste à côté, c'était suffisant pour faire basculer la cible. Donc ça, vraiment, il fallait écouter le moniteur qui déclarait ou pas si un impact était positif. Donc là, maintenant, ça va être avec la main forte, au moins gaucher. On entend que... les cibles basculent mais apparemment pas suffisamment pour compter. Enfin. Ouf. Ouf. On est maintenant avec la main non-dominante. Héhé. Il me reste un dernier chargeur. J'ai plus de succès avec ma main non-dominante. et voilà. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Alors, quatrième épreuve, weight extraction. Donc là, on commence depuis la ligne de départ. On descend une pente jusqu'au mur V-TAC. Donc là, on utilise les quatre ouvertures supérieures. Les deux carrés, une à peu près 45 degrés et une perpendiculaire au sol. Donc, depuis la fenêtre la plus haute, le carré, il faut descendre les six poppers. Donc, il y a un peu de végétation juste pour bloquer un peu la vue. Une fois les six cibles basculées, on dépose le fusil, on prend le premier sac de 15 kg et il faut le monter jusqu'à la ligne de départ. Ensuite, on redescend et rebelote pour les poppers. Maintenant, depuis la deuxième ouverture, on reprend un sac, on remonte, on descend. Ensuite, on engage à travers l'ouverture à 45 degrés. On répète avec le sac, le dernier sac et ensuite, on utilise la fente perpendiculaire. On engage les six poppers. Une fois ça fini, on dépose le fusil pour de bon et on court jusqu'à la ligne qui est à droite et là, il y a deux séries de six gongs à à peu près 25 mètres qu'il faut faire basculer au pistolet. C'est parti. On va en descendre. Alors, voici le fameux VTAC. Première fois que je fais ça avec un FAMAS. ça peut vous dire que la distance entre canon et l'optique est vraiment un problème. Pas vraiment dans les deux premières fenêtres. Par contre, la végétation, donc c'était seulement des petits arbustes, des branches, tout ça, posait vraiment un problème. On pense que les balles vont traverser sans problème, sans dévier, mais ce n'est pas le cas. là, j'ai enfin la cadence et c'est parti pour les sacs. donc il faut qu'ils soient au-delà de la ligne. S'ils redescendent, il faut aller chercher et le remettre. Donc on ne peut pas non plus juste les larguer n'importe comment. Alors, deuxième série, maintenant. Donc là, je suis déjà légèrement incliné. qu'il y a l'aise et l'aise Arrêtez ! Arrêtez ! Alors, c'est là que ça devient intéressant. Il faut compenser pour l'inclinaison avec un point rouge ou vert. Et là, je n'ai vraiment pas l'habitude et je suis en train de le faire bouffer par le temps. Et j'aurais pu aussi simplement... En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est mettre le canon bien dans le creux, parce que je commence à le faire. Mais je perds beaucoup, beaucoup trop de temps. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'était simplement de stopper à ce stage-là, donc après les deux premières ouvertures, et simplement transitionner au pistolet, parce que j'aurais bien moins de pénalités. Mais ce n'était pas vraiment dans l'esprit sportif de la compétition. Cinquième épreuve, position de tir. Donc, nous sommes à nouveau sur le stand des 100 mètres, avec la silhouette tout au fond. Alors, pour le fusil, nous avons cinq positions. La première est une corde suspendue. Donc, il faut qu'au moins la bouche du canon soit dans cette corde. Ensuite, on peut essayer de s'appuyer ou pas. Deuxième est un pneu. Pareil, il faut qu'au moins la bouche du canon soit dans le pneu. Troisième est un pilier, où il faut que l'arme soit en contact avec le pilier. N'importe où, sauf sur la partie supérieure. Donc, on n'a pas le droit de poser l'arme sur le pilier. Et ensuite, nous avons une quatrième position dans d'une voiture et une cinquième sur le capot. Donc, une fois qu'on a fait les cinq, on a deux impacts à chaque position. On recommence le cycle. Une fois qu'on a les deux impacts à la cinquième position, on dépose le fusil. Et on avance en courant jusqu'à la série de cibles pour pistolets, qui étaient, comme le premier jour, des cibles basculantes. Alors, la corde, là, en fait, est un piège, puisque si on essaye de s'appuyer dessus, eh bien, en fait, c'est assez élastique. Et en fait, ça n'apporte absolument rien du tout. Heureusement, je n'étais pas le premier passé, donc j'ai vu que c'était une mauvaise idée. Là, la petite poignée est super. Là, j'aurais normalement dû retirer, puisque je n'étais pas en contact avec le pilier. Mais l'arbitre n'a rien dit. Alors, voilà. Donc là, c'est le deuxième jour. J'ai un peu plus de confiance. Je tire plus rapidement, et je n'attends pas, en fait, la confirmation de l'arbitre. Je sais que j'ai touché. Et donc, je vais beaucoup plus rapidement. On voit si on prend un peu plus de temps. Ça, beaucoup mieux. Là, je fais bien attention de bien toucher, cette fois. Ça va très, très bien. Là, vraiment, le fait que le FAMAS soit très compact, c'était génial. Hop. Et les derniers, tout derniers. Ha 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 ha. Euh, pas de bol. Et voilà. Hop. Sûreté. Et on y va. Le sprint, maintenant. Là, comme l'autre fois, on a le droit de dégainer seulement à la ligne de tir. Alors, c'est toujours les mêmes cibles. L'étoile et la barre bascule. Je n'ai que des problèmes avec mes satanés chargeurs. Là, j'ai l'art tout simplement. Je n'ai pas le temps de voir s'il marche ou pas. Voilà, c'est bon. J'essaye de suivre un peu la progression des cibles. Ah, là, c'est vrai. Hop. Ouais. Il a sauté une fois de plus. Ah, oui. Sixième épreuve, wall weight. Donc là, on commence à la table. Donc, deux impacts avec le fusil. Ensuite, on passe les trois sacs de 15 kilos par-dessus le mur. On passe dessous. Et ensuite, il y a la partie pistolet. Donc, il y a deux cibles en acier qu'il faut toucher chacune deux fois. Et ensuite, ça finit. On ressort de l'enclos. On repasse les sacs de 15 kilos par-dessus le mur. Et on va à nouveau à la table du fusil. Et on fait ce va-et-vient jusqu'à ce qu'on ait fait le fusil et le pistolet trois fois. Chaque fois en passant les sacs par-dessus le mur. Alors, cette fois, en fait, les cibles basculantes en tant qu'au cœur des silhouettes étaient bousillées. Donc, c'était à discrétion de l'arbitre pour décider s'il y avait un impact. Alors là, lorsqu'on lance au dernier poids, il faudra faire attention de ne pas le prendre sur la figure quand on passe sous la barricade. Allez, nous bien. Hop. C'est parti. Sûreté. Et de l'autre côté. Là, des genouillères sont assez importantes. Là, j'ai eu une fois de plus faire attention de ne pas faire déraper le fusil de la table. Hop. malgré les nombreuses prises sur chaque sac, à chaque fois, on se demande comment on va le prendre. Je perds trop de temps là. J'aurais dû assurer mes coups au lieu de tirer un peu trop rapidement. Hop. Raté. La dernière fois. J'aurais dû commencer par celui qui était allé trop loin. Hop. Et une dernière fois au pistolet. C'est pas une advertence. Je l'ai lâché. Pas problème. Avec toutes les manipulations de dérangement que j'ai eues. Hop là. Septième épreuve. Pistolet et bouclier. Donc là, on commence à la table et on vise l'une des cibles qui sont des pigeons d'argile en fait. Donc, on vise un pigeon du premier groupe à deux mains. Une fois qu'on a l'impact, il faut prendre le bouclier anti-émote avec sa main non-dominante et on va à la première barricade. et en tirant, enfin en visant à travers l'ouverture qui est transparente, donc attention à la distorsion optique, il faut tirer sur deux pigeons. Ensuite, on transitionne à la deuxième barricade du même côté et on tire sur les trois autres pigeons restants. Ensuite, on revient au centre, on change le pistolet et le bouclier, donc on tire maintenant avec sa main non-dominante et depuis la première barricade, on tire sur deux pigeons. Ensuite, la deuxième barricade sur trois pigeons. Ensuite, on revient au centre, on largue le bouclier et à deux mains, on essaye de toucher le dernier pigeon du deuxième groupe. Là, une fois de plus, comme le règlement ne dit rien, je dois porter mon fusil lors de l'épreuve. Là, déjà, ça commence à avoir des problèmes. Hop, alors maintenant, on prend le bouclier anti-émeute. je ne sais pas comment le prendre vraiment. À noter que personne ne l'a testé avant, donc on ne savait pas le poids du bouclier. En fait, il était très léger. Donc, il faut viser à travers la fenêtre qui a une lentille, mais presque transparente. donc en fait, il y a une distorsion lorsque on approche les bords. Donc, je savais qu'il y aurait cet effet optique, mais en fait, je n'en étais pas conscient lorsque je regardais à travers. Là, il y a Giga qui essaye de me donner de l'instruction de tir. Il a entièrement raison. Il faut retourner aux bases du tir sur cible. Donc là, bien sûr, quand j'ai un dérangement, eh bien, je dois lâcher le bouclier. Un dérangement encore au chargeur qui s'est abaissé. Il a tourné, mais il n'est pas tombé ni cassé. Ah 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 ah. Là, je comprends tout... Maintenant, je comprends absolument la nécessité d'avoir une arme fiable. Donc, pas seulement à cause de ses qualités mécaniques, mais l'effet psychologique. Parce qu'en fait, pour cette épreuve de pistolet, je savais que j'allais galérer simplement à cause de la mécanique. et en fait, psychologiquement, c'est horrible. Donc là, maintenant, ce sera avec la main non-dominante. J'en ai profité simplement pour changer le chargeur. C'était de façon quasiment impossible de réussir vu le temps perdu pour la première tranche. Mais bon, on essaye, on continue. Enfin. Hop. Donc, il reste normalement encore 4. Et voilà. C'est fini. Huitième et dernière épreuve, Weight Extraction. Donc là, on commence à l'arrière d'une Jeep. Et depuis l'arrière, il faut faire basculer les 6 petits gongs en terminant par celui marqué en orange. Une fois ça fait, on avance à la table, on dépose le fusil et on va chercher les 2 caisses de munitions remplies, bien sûr, qu'on va déposer à l'arrière du véhicule. Depuis la table, ensuite, il faut faire basculer les 6 poppers. Bien sûr, à nouveau, il y a de la végétation, juste pour compliquer les choses. On va chercher à nouveau les 2 dernières caisses de munitions déposées derrière du véhicule. Et ensuite, il faut engager à nouveau les 6 poppers depuis le pneu où il y a encore plus de végétation. Ceci fait, on transitionne ensuite à droite où il y a un pneu et à travers lequel il faut tirer avec son pistolet pour faire basculer les 6 gongs. Je vais demander comment ça allait se passer avec les mini-gongs, surtout avec le décalage nécessaire, mais en fait, je devais simplement viser la cible, pardon, la barre supérieure sur laquelle basculaient les gongs. Donc c'était en fait assez facile. Là, l'arbitre avait perdu sa voix lors du jour précédent, donc il avait un sifflet maintenant pour appeler les impacts. Donc ça, ça s'est très bien allé. Ensuite, on largue les caisses. Boum ! Maintenant, les gongs. Il faut que ce soit sur le tapis noir. Et là, il y en a un ou deux qui sont quasiment à travers le feuillage. Dans cette position, ça va encore. Là, j'assume. comme j'ai tiré comme un as dans l'autre épreuve dans ce stand, là, j'étais super motivé pour faire quand même un peu mieux. Vous voyez, il y avait un peu plus de feuillage pour gêner. je vais me repositionner un petit peu. Là, on ne voit pas, mais il y a des brindilles, il y a des feuilles qui partent en éclats. Ça y est, maintenant, j'ai réussi la partie fusil. Je peux enfin tirer au pistolet. Il n'y a que six gongs à toucher. Je dis que. j'essaie de me positionner le plus stable possible. Les problèmes recommencent. Malheureusement, on tire sur un fond boisé. C'était impossible de voir où je tirais. Donc, visuellement, je loupe. mais je ne sais pas si je suis trop haut ou trop bas à droite, à gauche. Donc, c'est extrêmement frustrant. Il fume, le pauvre PA. À ce stade, il m'en reste un, peut-être deux. je ne sais pas ce qu'il se passe. Je devrais toucher, mais ça ne marche pas. Il m'en reste deux. Voilà. Il m'en restait un. Un seul. Alors, comme vous avez vu, j'ai eu quelques problèmes avec le PA. Alors, il y a un épisode dédié au PA15 très prochainement, donc, je n'en vais pas en dire plus maintenant. Par contre, en ce qui concerne le FAMAS, eh bien, il a vraiment fonctionné impeccable. Donc, je l'ai partagé avec Ian McCollum et il a fallu à chaque fois changer l'éjection de droite et à gauche. Donc, il y a eu beaucoup de démontage, remontage. il n'y a eu aucun problème avec l'optique. Elle a maintenu son zéro et aucun dérangement non plus. il y avait une dizaine de chargeurs qu'on a utilisés en rotation. Donc, c'était vraiment un plaisir. Alors, il s'agit bien d'un FAMAS F1, donc pas la version semi-automatique et il a été bloqué en mode semi-automatique selon la législation suisse. Donc, le sélecteur avant et maintenant sûreté est désactivé que je le mette à droite ou à gauche. Ça ne change rien. Donc, parfait pour un droitier ou un gaucher. En ce qui concerne le boîtier des mécanismes, il est intact mais il est simplement isolé du mécanisme de détente. Donc, il n'y a rien qui a été enlevé. Le mécanisme de rafale et ainsi de suite est encore présent mais il est juste isolé de la mécanique de la détente maintenant. Alors, devant, il y a un module de rail justement simplement pour pouvoir monter la poignée. En fait, je l'ai utilisé seulement dans la cinquième épreuve mais c'était très pratique surtout dans les épreuves où il faut rentrer et sortir le canon d'un obstacle que ce soit dessus, dessous ou sur les côtés. j'aurais peut-être pu aussi l'essayer dans le VTAC. Ian McCann ne l'a pas utilisé du tout. Je pourrais aussi monter une lumière par exemple ou l'occasion un laser, je n'en ai pas mais je pourrais. Mais par contre, si je monte quelque chose sur les côtés, je ne peux pas utiliser le bipied. Donc, il faut faire un choix. Dessus, nous avons un PGMP donc pièce quart de main polyvalente donc maintenant équipé pour monter un adaptateur de rail pour son optique ou une lunette de choix. Alors, pourquoi le PGMP ? Alors, premièrement, tous les autres systèmes de montage pour le PGM classique étaient en rupture de stock et le sont encore mais donc, j'ai cherché et j'ai eu de la chance de trouver un véritable PGMP. Pourquoi est-ce que c'est important ? Eh bien, il faut savoir que le FAMAS à l'origine n'était pas du tout conçu pour recevoir une optique. Voici la pièce garde-main d'origine. Donc, il y a simplement la hausse pour le tir direct et le tir de nuit. Le tir direct de grenade et le tir de nuit. Et il est monté sur le FAMAS avec, premièrement, la goupille qu'on voit ici qui traverse la base de la hausse et puis, il y a ce trou ici dans cette pièce en acier qui va sur le boulon de la frette et du tube. D'ailleurs, je vais vous montrer, ce sera plus simple. donc la hausse est ancrée par la goupille qui traverse la base de la hausse et sur ce boulon ici. Donc, l'ensemble est bien fixé au FAMAS, enfin, à la carcasse rigide, mais la partie où l'optique sera montée reste ce polymère renforcé. Donc, il y a quand même un peu de flexion. Donc, il y en a moins ici avec la partie en U, bien sûr, mais il y a possibilité que ce soit mobile par rapport au reste du FAMAS. Donc, en termes de précision, ce n'est pas top. Donc, c'est pour ça que le PGMP fut conçu. Donc, la fixation est la même, sauf que maintenant, nous avons cette armature interne en acier. Donc, ici à l'arrière, on voit que c'est renforcé. Donc, la goupille va traverser au même endroit, traverser là-haut, aussi, mais ce sera tout métallique. Ça monte ici et ça redescend devant. Nous avons à nouveau cette pièce avec le trou qui va être montée sur le boulon ici, devant la frette. Donc là, il y a vraiment une fixation précise, sans possibilité de flexion puisque nous avons en fait un cadre entièrement en acier sur lequel on peut monter un adaptateur dans ce cas-ci de Picatinny pour avoir un montage absolument rigide. l'optique est un Holosun HE503 CU-GR donc un point vert donc il a soit un point singulier soit un point entouré d'un cercle, d'une couronne. donc dessus nous avons un panneau solaire qui peut charger les batteries mais il y a aussi un capteur de luminosité donc ce qui permet d'adapter enfin ça adapte automatiquement la luminosité du point donc si on est dehors en zone un soleil et qu'on transitionne subitement à l'intérieur d'un bâtiment et bien le point la luminosité du point va s'adapter automatiquement. et il a très très bien fonctionné il a gardé sa précision malgré les nombreuses manipulations et la précision était aussi très très bonne. Alors avec ce nouveau match de Brutality en Slovénie ce sera peut-être plus accessible aux tireurs venant de France en termes de logistique et de transport des armes et ainsi de suite il y avait déjà un tireur qui est venu de France qui a participé pour son premier match de Brutality et qui s'est très très bien débrouillé salut à Tom sinon il y avait des tireurs qui sont venus d'Autriche d'Allemagne des Pays-Bas je suis sûr qu'il y avait d'autres nationalités aussi oui les Italiens les Italiens aussi donc c'est vraiment un esprit international très très convivial tout le monde donne des conseils tout le monde s'encourage et voilà pour moi c'est un esprit vraiment génial c'est pour ça que je participe il y a des tireurs qui sont beaucoup plus adroits que moi beaucoup plus physiques et beaucoup plus jeunes que moi mais ça fait rien je participe c'est vraiment génial donc si ça vous tente savez que les billets pour ce genre d'événement sont disparaissent très très rapidement il faut vraiment voir la date où les billets sont accessibles et se lancer tout de suite et aussi ces genres de matchs où il faut vraiment se préparer non seulement à l'adresse au tir mais aussi physiquement j'espère que vous avez bien rigolé de mes mésaventures lors de ces épreuves et puis on se reverra très prochainement ici dans l'atelier ou au stand et bien sûr merci pour tout votre soutien quelle que soit votre plateforme de choix ciao merci pour tout le monde